Une politique de destruction de la psychiatrie publique, c'est ce que dénoncent les soignants de l'hôpital du Vinatier, des fermetures de lits, un manque de personnel. Pas facile dans ce contexte d'attirer de nouvelles infirmières. Yélis Kierasli avec Lauriane Pellao. Une journée pour découvrir le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Au centre hospitalier Le Vinatier, près de 150 nouveaux infirmiers sont recrutés chaque année. Camélia est venue en quête d'informations. Le matin, on va faire la distribution des traitements. Ensuite, on va avoir la relève avec les médecins. Elle souhaiterait postuler pour septembre prochain, après l'obtention de son diplôme. Je suis venue ici pour en apprendre un peu plus sur les différents services du Vinatier. Je suis partie voir la gériatrie, je suis partie voir les postes urgences. Je suis un peu allée partout aujourd'hui pour voir ce qu'ils avaient à me proposer. Animations, conférences, tables rondes et ateliers. Ici, tout a été mis en place pour convaincre les 200 visiteurs à s'engager en psychiatrie. L'objectif, renseigner les jeunes qui auraient des appréhensions. Il se pose beaucoup de questions, notamment pour les plannings. Aujourd'hui, les horaires de travail sont très importants pour la vie personnelle. Le salaire, le métier d'infirmier est souvent sous-côté. Donc c'est important de parler salaire, voir si au Vinatier, on est bien loti ou pas. Un moyen de faire connaître la branche, mais aussi d'attirer les jeunes vers ce centre hospitalier en manque d'effectifs. Sur un millier de postes infirmiers, il manque actuellement 80 postes infirmiers vacants. C'est difficile de trouver actuellement des infirmiers. On sait que c'est un métier exigeant. Le fait de travailler certains dimanches, certains jours fériés ou de travailler la nuit, on voit que c'est des suggestions qui sont moins bien acceptées. Une journée d'échange qui peut être complétée par des stages. La semaine prochaine, la plupart de ces étudiants seront en immersion dans l'un des dix pôles de l'hôpital.